La commission d'enquête a souhaité entendre à nouveau monsieur Jean-Michel Ayat, premier président de la Cour d'appel de Paris. Vous aviez été reçu le 6 février dernier, notamment à la suite des auditions, puisqu'on souhaite vous revoir à la suite des auditions de ces dernières semaines. C'est donc aussi en tant qu'ancien président du tribunal de grande instance de Paris entre 2014 et 2019 que nous vous entendons aujourd'hui. Vous êtes accompagné par monsieur Julien Kerré, conseiller à la Cour d'appel, chargé de mission à la première présidence. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Si vous le souhaitez, je vous donnerai la parole ensuite pour une intervention éliminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses comme la fois précédente. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc messieurs, je vous invite à lever la main droite, à actionner successivement votre micro et à dire je le jure. Je le jure. Je le jure. Bien, je vous remercie et je vous donne la parole, monsieur le premier président. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez me réentendre sur la période durant laquelle j'ai exercé mes fonctions de chef de juridiction du tribunal de grande instance de Paris, maintenant au tribunal judiciaire de Paris. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je n'ai pas de propos liminaires à envisager. Ok, très bien. Merci, monsieur le premier président. Alors pour aller droit au but tout de suite, évidemment, cela fait suite aux déclarations de l'ex-procureur national financière, madame Oulette, qui a parlé de l'affaire qui concerne monsieur François Fillon, des pressions, l'ambiance de tension dans laquelle se trouvait le PNF à ce moment-là des demandes du parquet général. Et très vite est arrivée sur la table la question de l'ouverture d'une instruction, d'une information judiciaire, puisque ça a été une des demandes formalisées. Elle nous l'a redit ce matin par la procureure générale par le biais d'un courrier dont il nous a été fait lecture. Finalement, cette ouverture a été faite à la demande du parquet national financier une semaine plus tard, pour d'autres motifs juridiques, d'ailleurs. Et il a été, par voie de presse, mentionné que, et nous avons entendu monsieur Renaud van Drunbeek, aussi ancien doyen des juges d'instruction, à l'époque, au moment des faits, et s'est posé la question de la désignation du juge d'instruction dans l'affaire en question. Donc la question est assez simple, la première est assez simple, comment s'est passée la désignation de monsieur Tournaire dans le cadre de l'affaire de monsieur Fillon, et dans la suite de cette instruction, comment ça s'est passé de votre côté, puisque c'était de votre prérogative et de votre pouvoir que de le désigner. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, je vais essayer de vous répondre de la manière la plus claire, en vous indiquant d'abord le calendrier, mais je voudrais revenir ensuite sur le mode de désignation des juges d'instruction, puisque à Paris, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. En raison de la taille de la juridiction, il y a 78 et maintenant 79 juges d'instruction à Paris. En réalité, c'est deux jours avant l'ouverture réelle de l'information que Elia Noulette m'a passé un coup de fil très bref pour m'indiquer qu'elle ouvrait une information dans le dossier Fillon. Je n'ai participé à aucune réunion, je n'ai rien su de ce qui s'était passé avant et je me tenais à milieu de tout cela. Et c'est donc le mercredi que je suis avisé et c'est le vendredi, en fin de matinée ou en début d'après-midi, je ne peux plus dire, que le dossier arrive à ce qu'on appelle le bureau 101, c'est-à-dire le secrétariat de la première vice-présidente chargée du service pénal. Et c'est donc à ce moment-là que se pose véritablement l'ouverture de l'information. Alors comment se passe le système de désignation des juges d'instruction ? Il y a ce qu'on appelle un tableau de roulement. Ce tableau de roulement organise la permanence des juges d'instruction pour tous les pôles, dès lors qu'il va y avoir une personne déférée devant le juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une personne à l'issue de sa garde à vue, 48 heures ou 96 heures selon les cas et selon le type de procédure, va être présenté à un juge d'instruction aux fins de mise en examen. Il doit comparaître dans la foulée de sa garde à vue. Il transite par un lieu d'attente gardé. Et il faut donc qu'il y ait un système de permanence qui fait que le juge de permanence va prendre ce dossier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les ouvertures sur courrier. Et là, le tableau de roulement ne s'applique pas. C'est des désignations gérées par la présidence et, en l'occurrence, par la première vice-présidente chargée du service pénal. Alors, en réalité, le tableau de roulement, il fonctionne moins qu'on ne l'imagine pour les ouvertures d'informations. Rien que pour le service général. 25% des ouvertures d'informations se font sur courrier. Ce sont les très nombreuses plaintes qui sont déposées dans des affaires de presse, dans des injures raciales, dans des diffamations, dans des procédures parfois ouvertes contre X pour des infractions extraordinairement sensibles. Et donc, le problème du juge de permanence ne se pose pas. Au pôle antiterroriste, très souvent, également, ce sont des ouvertures sur courrier parce que c'est un réseau que l'on souhaite démanteler. On n'a pas encore identifié tous les auteurs. Ils n'ont pas été déférés. C'est une ouverture sur courrier. C'est le cas au pôle santé publique. Je dirais qu'au pôle santé publique, à peu près 95% des dossiers sont ouverts sur courrier. Pour être tout à fait clair, et en matière au pôle financier, au-delà des quelques ouvertures sur déferment, ce sont également des ouvertures sur courrier qui ont lieu. Et ce qui est important également de comprendre, c'est que même dans les cas où vous avez un déferment, le seul moment où la présidence peut véritablement mettre en place une co-saisine ou une collégialité, c'est au moment de l'ouverture de l'information. Et depuis que je suis chef de juridiction, j'ai toujours veillé à faire en sorte que les magistrats travaillent en co-saisine, c'est-à-dire à deux, ou plutôt en collégialité, c'est-à-dire à trois. Pourquoi plutôt trois que deux ? Parce que trois permet un débat et il y a au moins une majorité qui est capable de se dégager s'il y a une divergence d'appréciation. Et ce ne sont pas des scénarios complètement artificiels que j'évoque ainsi. Les ouvertures sur courrier, pour bien comprendre que c'est toujours des dossiers sensibles. Je vais vous donner deux exemples. Quand on ouvre une information à la suite de l'incendie de Notre-Dame, c'est une ouverture sur courrier. Quand on ouvre une information après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'est une ouverture sur courrier. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Pour les ouvertures se pose donc la question du choix des magistrats. Et je viens donc directement à votre question concernant le choix des juges d'instruction dans l'affaire Fillon. Les critères, je dirais, sont un peu toujours les mêmes. Le problème, c'est d'avoir la notion que les affaires politico-financières sont des affaires qui portent une dimension de risque pour les magistrats qui en sont saisis. Et mon souci a toujours été de répartir le risque en évitant de mettre toujours les dossiers sur les mêmes. Mais j'apporte tout de suite un correctif. C'est que précisément, dans les dossiers les plus sensibles, dans les dossiers les plus à plus fort enjeu, je ne peux faire autrement que d'aller vers les magistrats les plus chevronnés. Dans toute société humaine, dans toute organisation, on est tenu, finalement, quand les enjeux sont considérables, de limiter la part de difficultés par des tâtonnements procéduraux en allant vers ceux qui sont les plus expérimentés. Et donc, j'ai essayé de raisonner en appliquant tout cela, collégialité, répartition du risque, magistrats chevronnés. Je réponds précisément ensuite à la question. Au pôle financier, en mars 2017, il y a neuf magistrats. Il me faut donc choisir parmi ces neuf magistrats, étant précisé que j'avais la notion qu'il fallait envisager la relève générationnelle, parce qu'un certain nombre de juges d'instruction allaient quitter à terme le pôle financier. Et j'ai donc proposé aux magistrats en charge de ce qu'on appelle la délinquance astucieuse, expression complètement décalée par rapport à la réalité. Ils ont les juges d'instruction en charge des escroqueries en bande organisée. Et ça peut être les trafics de bitcoin et tous les trafics internationaux autour de tout cela. Et j'ai essayé de faire monter, entre guillemets, quatre autres magistrats, Dominique Blanc, Sophie Mougenot, Clément Herbeau et Cécile Loni. Guillaume Daïef, je savais qu'il devait quitter le pôle financier à l'été 2017, car il était atteint par la règle des dix ans. Donc il n'était pas concevable d'envisager de confier un dossier pareil à quelqu'un qui partait. Charlotte Bilger, magistrate talentueuse, Mais son père tient un blog qui est très polémique et qui tient des propos très fréquemment hostiles à Nicolas Sarkozy. J'ai considéré qu'en la choisissant, je la mettrai immédiatement en difficulté et que je provoquerai une polémique. Elle en était d'accord. Roger Leloir, il se disait qu'il envisageait de se présenter aux législatives comme candidats les Républicains dans une circonscription législative dans l'heure. C'était donc compliqué. Ensuite, Patricia Simon et Claire Tepo. J'aimerais m'apesantir sur ces deux collègues, sur la situation de ces deux collègues pour bien comprendre l'enjeu. Ces deux magistrates ont été en charge de l'affaire dite des écoutes de l'Elysée. Cette affaire qui fait toujours autant de bruit en 2020. Ces deux collègues ont été saisis de ce dossier, comme vous le savez, peu de temps après la création du parquet national financier. Et ce dossier, dès le départ, et quatre ans plus tard, on voit que ça continue, il y a eu des polémiques intenses dont je ne méconnais pas la gravité. Et pour être tout à fait précis, quand je prends mes fonctions, en septembre 2014, cette affaire est une affaire qui divise très profondément en raison de deux actes qui ont mis et la magistrature et le barreau en ébullition. Le premier acte, c'est un document pour lequel les juges d'instruction envisagent de le saisir à la Cour de cassation. Le premier président de la Cour de cassation dit que ce document ne peut pas être saisi car il est couvert par le secret du délibéré. Une perquisition est organisée. Ce document est retrouvé, saisi. Le deuxième acte d'instruction, c'est une écoute téléphonique, une interception téléphonique entre Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, et son bâtonnier de l'époque. Conversation, donc, d'un avocat avec son bâtonnier. Dans un climat d'écoute, de perquisition dans les cabinets d'avocats, donc un dossier sous très haute tension. Ce dossier va faire l'objet de recours en annulation devant la Chambre de l'instruction. La Chambre de l'instruction valide, pourvoie en cassation, et le 22 mars 2016, me semble-t-il, la Cour de cassation annule la saisie à la Cour de cassation et annule l'écoute téléphonique, cancelle cette interception téléphonique entre Thierry Herzog et son bâtonnier. J'ai considéré en conscience que ces deux collègues, il convenait de les protéger d'une nouvelle polémique, en n'envisageant pas de les désigner pour ce dossier-là. Ces deux dames, rappelez-vous l'expression, et j'ai considéré qu'il valait mieux les protéger d'une nouvelle tension à l'ouverture même de l'information. Restez donc cinq collègues, Renaud Van Riembeek, Claire Tepo, mais Claire Tepo, elle est dans le dossier des écoutes de l'Elysée, Serge Tournaire, Aude Burezi, Stéphanie Tachaud. Renaud Van Riembeek a été saisi de trois dossiers concernant le Front National. Un premier, c'est celui qui a été jugé récemment, le kit de campagne, et puis deux dossiers qui concernaient, me semble-t-il, les assistants parlementaires européens, me semble-t-il. Et pourquoi ces deux désignations dans le même cabinet ? C'est parce qu'on explique que ce sont des dossiers gigognes qui se renvoient l'un l'autre et qu'il y a ce qu'on appelle une connexité. Renaud Van Riembeek est également juge d'instruction en charge du dossier Balkany, des deux dossiers Balkany. Je précise ici, sous serment, que je n'ai jamais désigné Serge Tournaire sous ma présidence dans un dossier concernant ou susceptible de concerner. Je préfère rappeler cette expression-là, M. Nicolas Sarkozy. Oui, jamais. Un dossier arrive concernant, à l'époque, l'UMP. C'est un dossier qui, si j'ai bonne mémoire, est un rapport des commissaires aux comptes de l'UMP qui conteste les comptes de l'UMP. Je ne l'ai pas confié à Serge Tournaire, je l'ai confié à Renaud Van Riembeek. Donc, se pose la question, pour moi, de savoir, alors que je n'ai jamais confié aucun dossier depuis que je suis président de Paris, donc depuis 2014, concernant Nicolas Sarkozy, qui je dois désigner ? C'est un problème de conscience, M. le Président. Et j'avais la certitude qu'il y avait deux magistrats de très haut niveau. Mais il m'est apparu que, si je confiais le dossier à Renaud Van Riembeek, c'était la polémique qui me reviendrait immédiatement. Vous avez désigné le juge d'instruction qui a dans son cabinet deux candidats à l'élection présidentielle de 2017. J'ai considéré que, surtout, je faisais porter un poids insupportable à un magistrat en lui faisant porter le poids de tout cela. Donc, il me restait trois collègues de qualité. Serge Tournaire, je ne le connaissais pas plus que ça. Je connaissais la réputation qui avait été la sienne comme juge d'instruction à la GIRS de Marseille. Je savais qu'il avait brillamment réussi à la GIRS de Marseille. Aude Burési était une juge d'instruction chevronnée qui revenait d'un détachement à la Cour des Comptes. Stéphanie Tachaud était une plus jeune magistrate, c'est une collègue qui faisait partie de cette relève générationnelle et qui n'était aucunement marquée par des engagements particuliers. J'ai donc retenu cette collégialité, sachant que Serge Tournaire et Aude Burési travaillaient ensemble dans des dossiers et que leur travail fonctionnait sans difficultés, sans tensions particulières. Pour être tout à fait complet et pour bien tenter de vous convaincre que j'ai essayé de tout le temps répartir les risques avec toujours cette notion, pour les dossiers les plus sensibles, d'aller vers les magistrats les plus chevronnés. A peine l'élection présidentielle passée, en mai 2017, un nouveau dossier éclate, le dossier du Modem, susceptible de concerner François Bayrou et Sylvie Goulard. Je désigne, juste après l'élection présidentielle, Charlotte Bilger et Patricia Simon. L'affaire French Business, dans laquelle c'est la fameuse soirée à Las Vegas où il est question d'un arbitrage pris par Muriel Pénicaud. Affaire sensible s'il en est, je désigne Renaud Van Rynbeek et Dominique Blanc. Une affaire qui suscite un vif émoi et beaucoup de polémiques, les perquisitions à la France insoumise, je désigne Dominique Blanc et Pascal Gatineau. Nouveau dossier ultra sensible qui va déclencher deux nouvelles polémiques, l'affaire des Mutuelles du Mans, susceptible de concerner Richard Ferrand, je désigne Renaud Van Rynbeek et Mme Meyer-Fabre, qui a eu et il y a eu un dépaysement à la suite d'une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans l'affaire dite Benalla, je désigne deux juges d'instruction du service général. Et dans l'affaire Carlos Ghosn et autres, je désigne Mme de Pertuis, qui vient du service correctionnel et qui vient de rejoindre le pôle financier de Paris. Voilà quels ont été mes arbitrages, si je puis dire. Merci, M. le Premier Président. J'ai une question tout de suite qui me vient. Merci pour toutes ces explications, parce qu'elles me semblent tout à fait claires. Pendant l'audition de M. Van Rynbeek, il nous a dit qu'il n'avait pas été associé. Et je comprends par là, en tant que doyen, le doyen qu'il était, que vous n'aviez associé finalement personne à votre prise de décision. Comment vous expliquez d'avoir pris cette décision aussi seule, aussi lourde ? Une décision très lourde, aussi seule. Je comprends de vos explications que vous l'avez fait finalement peut-être en bilatéral avec certains d'entre eux. Je dis certains parce que pas avec Renaud Van Rynbeek, visiblement, parce qu'il nous a dit qu'il n'était pas du tout au courant et qu'il l'a découvert dans la presse le lendemain. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que vous savez que dans nos différentes auditions, on a auditionné, et je ne vais pas livrer de secrets extraordinaires, mais vous dire que quand on a auditionné M. Gastineau, en tant que président de l'Association française des magistrats instructeurs, nous avons discuté de ce sujet. C'était à huis clos, donc je ne vais pas plus loin, mais on a discuté de ce sujet. La question de la désignation des juges d'instruction, y compris par voie syndicale des magistrats, est toujours un élément sensible. Pourquoi vous décidez seul et comment on pourrait faire pour que, y compris pour vous-même et pour vos successeurs, ce ne soit pas toujours une situation délicate et inconfortable ? Le problème, c'est que c'est une décision extraordinairement lourde où j'ai bien la notion qu'il faut éviter de parler, de téléphoner, de discuter, parce que vous avez vu qu'au pôle financier, il y a des conversations qui ont été interceptées. Et je ne veux pas me retrouver dans un scénario où je discute avec un juge d'instruction, avec la discussion probablement insensée, où on pourrait évoquer, mais est-ce que vous êtes en capacité de traiter deux dossiers concernant deux candidats à la présidentielle ? Vous imaginez cette conversation un jour interceptée dans un journal ? Je savais que pour cette affaire-là, compte tenu de son caractère exceptionnel, je devais me prononcer seul après en avoir débattu avec la première vice-présidente chargée du service pénal et mon secrétaire général pour réexaminer tout cela. Mais je considérais que c'était très compliqué pour lui de venir me dire, mais je peux, il n'y aura pas de difficulté. J'ai préféré, je le dis comme je le pense, j'ai préféré le protéger. Cela n'a pas empêché par la suite qu'il se voit confier des dossiers les plus compliqués. Il y a des moments dans la vie d'un chef de juridiction où on est renvoyé à sa propre solitude parce qu'on n'a pas le choix. Et si le code de procédure pénale a été rédigé comme cela, c'est bien pour cela. Si l'on en venait, je dirais, à un système de permanence pour les ouvertures sur courrier, vous verriez que cela poserait immédiatement des difficultés. Parce qu'on voit bien, vous voyez bien, qu'avec toutes les difficultés, tous les éléments qu'il faut prendre en compte, eh bien oui, il y a forcément un moment où on décide. De ce que je comprends, finalement, vous ne décidez pas seul. Vous décidez en lien avec votre... Avec ma première vice-présidente pénale, bien sûr. Exactement. Toujours. Question bête, elle est tout à fait naïve. Vous ne voyez pas d'intention particulière. Mais du coup, pourquoi ne pas associer le doyen qui était Renaud Van Riemenbeek ? Parce que dans les désignations un peu plus classiques, il intervient. Enfin, après, je... Pardon ? Ah, c'était Roger Leloir, le doyen ? C'est plus compliqué que ça, en fait. Expliquez-moi. Elle est d'autant plus naïve, alors, ma question. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, à la suite de la décision du CSM qui a totalement blanchi Renaud Van Riemenbeek, il a été promu premier vice-président, instruction à Paris. Ce qui fait qu'il est resté, d'ailleurs, extrêmement longtemps au pôle financier et que, véritablement, il avait cette autorité morale. Et donc, c'était plutôt lui qui exerçait cette mission, même si, effectivement, Renaud Van Riemenbeek n'est pas passionné par, je dirais, les tâches très administratives d'un doyen et des juins d'instruction. Et donc, il y avait un partage. Mais, très clairement, je savais quelle était la position de Renaud Van Riemenbeek. Mais vous savez, M. le Président, très souvent, des juges d'instruction revendiquent des dossiers. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est au Président de voir ce qu'il en est et quel est l'intérêt supérieur de la justice, je dirais, en essayant de prendre en compte tous ces éléments extrêmement compliqués à doser. Mais, pour être tout à fait clair, je le répète parce que c'est important, Renaud Van Riemenbeek, il instruit les pénalités de l'UMP et, juste après, French Business et les mutuelles du Mans, Richard Ferrand. Oui, j'entends parfaitement vos arguments. Mais, du coup, comment... En fait, vous anticipez, finalement, les futures problématiques, peut-être, de récusation soulevées par les partis contre le magistrat ou les magistrats en charge de l'instruction. C'est ça qui motive aussi votre choix. C'est évident que... Bon, l'activité, la masse des dossiers, mais surtout cet aspect-là. C'est évident qu'il y a toujours le débat sur la partialité, l'inimitié avec une partie. Donc, on est obligé d'anticiper tout cela. Et, je l'ai dit, il y a de très nombreuses requêtes en récusation formées contre des magistrats instructeurs. Il y en a eu, à ma connaissance, aucune dans tous les dossiers que je viens de citer. Aucune. Aucune demande de récusation ? Aucune demande de récusation dans tous ces dossiers. Y compris dans le dossier Fillon, pour qu'on soit tout à fait clair. Aucune. Je précise qu'une requête en récusation, c'est la première présidente en l'espèce qui se prononce à la suite des observations transmises par le magistrat concerné et par le chef de juridiction. Dans ces dossiers-là, il n'y en a pas eu. Dernière question avant de laisser la parole au rapporteur. Pendant votre présidence, combien il y a eu de dossiers qui vous ont amené à vous prononcer seul dans ces mêmes conditions ? Écoutez très précisément à peu près tout cela. Tout cela. Tous ceux qui ont été cités, je pense que j'ai considéré qu'il fallait élever, je dirais, pour éviter les difficultés. Je considérais que j'avais une vision suffisamment claire pour cette notion de répartition du risque de magistrats chevronnés et de désignation adaptée au type du dossier. Même si la décision se fait à trois, du coup, vous avez bien compris, vous gardez une trace écrite de cette réflexion avec les autres magistrats ou du coup, de facto, vu ce que vous nous avez dit, c'est vraiment... S'il y a bien une chose, c'est qu'il y a une discussion, mais vous tranchez. C'est secret et ce n'est pas écrit. Oui, ok. C'est clair. Très bien. Je laisse la parole au rapporteur Didier Paris. Merci. Merci, Président. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas la main. Je tenais d'abord à vous remercier, M. le Premier Président, d'avoir volontiers comparu une nouvelle fois devant la commission d'enquête. Je présume que vos charges font que ce n'est pas votre seul loisir, mais c'était important à nos yeux, puisqu'effectivement, depuis l'audition du 6 février, ce ne sont pas un certain nombre de choses et surtout les déclarations de Mme Boulette, qui ne sont pas les questions qui vous concernent directement, mais autour desquelles nous sommes en train de tourner, évidemment. Première question, mais ce sera très rapide, parce que finalement, les choses sont assez précises. Le parquet financier, le PNF, ouvre une enquête, on n'est pas encore au stade de l'instruction, le 25 janvier, à la suite d'un article du Canard enchaîné. Puis ensuite, il y a un certain nombre d'échanges, notamment avec les avocats de M. Fillon lui-même. Il y a des échanges au niveau du parquet général et du parquet national financier. Ce n'est pas le point de notre discussion, avec vous en tout cas. Et on arrive à cette fameuse date du vendredi 24 février, date à laquelle, si j'ai bien compris, est rédigé, signé le requisitoire introductif. C'est l'acte officiel de saisie d'un juge d'instruction avant de savoir quel juge d'instruction va être désigné. Vous avez dit, je reçois un coup de téléphone de Mme Oulette, si j'ai bien compris, le mercredi, donc le 22 février. Est-ce que pour autant, vous aviez été tenu, d'une manière ou d'une autre, informé de l'évolution de ce dossier depuis son ouverture le 24 janvier ? Quel est votre degré de connaissance du dossier en dehors de cet appel de Mme Oulette ? Je n'en ai connaissance... Paro ? Excusez-moi. Je n'ai connaissance de ce dossier que par la presse. Je n'en sais absolument rien. Et quand elle m'appelle le mercredi, on peut se demander qu'est-ce qui se passe entre le mercredi et le vendredi. C'est les délais assez habituels quand on ouvre une information sur courrier où les policiers font les PV de synthèse, mettent la procédure en forme pour la transmettre de manière cohérente, bien reliée au tribunal. S'agissant de l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait eu une incompréhension sur le problème de 18 heures, pas 18 heures, dans les ouvertures sur courrier. Que le dossier soit ouvert à 9 heures du matin, à midi, à 14 heures ou à 18 heures n'a aucune importance puisque précisément c'est une ouverture sur courrier. Donc je vois bien l'interrogation d'une collègue qui s'est posé la question « j'étais de permanence ». Mais ce n'était pas une ouverture sur des fermants. Donc le problème de l'heure n'est pas un sujet. Je vous remercie. Vous avez raison, il faut être précis. Moi, je trouve que vos explications sont extrêmement précises et concluantes, si je puis dire, sur le mode de désignation que vous avez bien voulu rappeler. Je crois que ce n'est pas clair dans l'esprit de tout le monde. On pouvait rester sur l'idée qu'il y avait un tableau de permanence et qu'on suivait un tableau de permanence. Vous avez parfaitement expliqué que c'est un cas dans le cas des déferments mais que ce n'est pas le cas dans le cas des dossiers où personne, où la garde à vue de personne et la prolongation de garde à vue de personne n'a été en cause. C'était tout à fait le cas de ce dossier. Est-ce que vous vous souvenez, M. le Premier Président, à l'époque dont le Président, dans l'ouverture d'information le vendredi 24, par rapport à l'histoire introductive, à quelle date se fait la désignation du juge ? Est-ce que c'est concomitant le même jour ou est-ce que vous attendez un peu ? La désignation est faite le jour même après une dernière discussion avec la première vice-présidente chargée du service pénal et je tiens à préciser là aussi, je sais que je dépose sous serment, ce dossier n'a pas transité un quart de seconde dans mon bureau. Je ne l'ai pas vu. Je ne voulais pas le voir. Donc, c'est ensuite la première vice-présidente chargée du service pénal qui rédige la désignation des juges d'instruction et qui ensuite se charge de faire porter le dossier au juge d'instruction, étant précisé que la règle à peu près habituelle dans l'organisation des ouvertures d'informations sur courrier, c'est la numérisation immédiate des dossiers. Oui, pardon. Toujours dans le même genre de questions. C'est formellement la première vice-présidente chargée du service pénal qui désigne. C'est par délégation du président que vous étiez à l'époque. Est-ce que c'est elle qui formellement a signé la désignation du juge ? Point 1. Parce qu'on aurait pu imaginer compte tenu de la spécificité de ce dossier que vous l'assignez vous-même ou que vous le fassiez vous-même. Point 2. Est-ce que ça donne lieu à un échange écrit ou on aurait sur cet échange, ce que je crois comprendre, cet échange verbal avec elle et uniquement avec elle dans les conditions de sécurité, pas seulement juridiques, que vous avez bien voulu rappeler ? Non, il n'y a pas d'écrit. Et d'ailleurs, de manière générale, avec son prédécesseur, Jean-Baptiste Parlos, on avait des réunions. Il passait, voire une fois par semaine ou une fois pour dizaines avec un certain nombre de désignations et elle me faisait le point également des informations à ouvrir dans les différents pôles nécessitant que j'en sois saisi mais aucun document écrit puisqu'on est sur une mesure d'administration judiciaire. Insceptible de recours. Dans ces conditions-là, M. le Premier Président, est-ce qu'il a pu ? Pas nécessairement sur ce dossier-là mais arrivé que vous ayez un Premier Vice-président qui ne souhaite pas aller dans votre sens, qui est débat sur la désignation du juge d'instruction. Dans ce cas-là, je présume que vous avez la main, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez et le ou la Première Vice-présidente en charge applique. Mais est-ce que, dans ce cas précis, est-ce que, selon vos souvenirs, il a pu y avoir débat ou position divergente de ma Première Vice-présidente ? Je n'en ai pas le souvenir et je dois dire qu'il y a eu deux moments importants. C'est le départ de M. Dayef du pôle financier puis le départ de Roger Leloir du pôle financier avec donc la répartition d'un grand nombre de dossiers sensibles. Et je me souviens qu'une collègue, en l'occurrence Patricia Simon, m'avait alerté sur le fait qu'elle avait un peu l'impression, pour faire simple, que les hommes étaient à la manœuvre. Et donc, j'ai réorganisé une réunion au pôle financier pour assurer la répartition équitable, équilibrée et consensuelle de tous les dossiers de Guillaume Dayef et un an plus tard de Roger Leloir, qui était d'ailleurs présent. Et ça s'est passé en fin de compte sans difficulté. S'agissant de l'héritage, si je puis dire, de M. Renaud Van Rynbeek, il a veillé à laisser une situation extraordinairement saine avec très peu de dossiers en cours à son cabinet pour sa succession. mais là encore, nous avons réfléchi à la meilleure organisation et les dossiers, si on a employé cette expression, je vous la livre puisque c'est l'expression qui a été employée, on a mis des dossiers en nourrice chez certains juges d'instruction parce que, comme vous le savez, le remplacement de M. Van Rynbeek a donné lieu à un appel à candidature et finalement, la chancellerie a mis un certain temps avant de soumettre un nom au CSM pour avis conforme. Je précise d'ailleurs, M. le rapporteur, que j'ai beaucoup milité pour que la gestion des postes sensibles tels que des premiers VP instruction, premiers VP correctionnels fassent l'objet d'appels à candidature nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la cooptation, on n'est pas dans le réseau local parisien pour dire c'est forcément moi le meilleur, c'est moi le plus ancien parce que je considérais qu'en agissant de la sorte, on excluait mes collègues de province qui pouvaient être intéressés par un poste de premier VP correctionnel ou de premier VP instruction. Cette pratique, cette analyse qui était la mienne d'aller vers des appels à candidature diffusée au niveau national par la chancellerie a été validée par Madame la Première Présidente. J'ai expliqué ma position au Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il est venu lors d'une réunion ou une mission d'information je crois ça devait être en novembre 2016 mais j'ai un petit doute sur la date mais bon c'est en tout cas avant le déménagement ça j'en suis certain et cette analyse a été validée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc en gros le premier vice-président chargé du pôle financier à Paris est un collègue qui a fait l'objet d'une procédure validée par le CSM mais avec un CSM qui a toutes les cartes en main parce qu'en réalité quand il y a un appel à candidature le CSM connaît tous les candidats. et peut donc voir le choix qui a été fait par la chancellerie et dire oui ou dire non. Et c'est ça l'intérêt c'est qu'on a objectivé le mode de désignation pour ces postes ultra sensibles. Deux dernières questions. Pour purger la question du doyen si j'ai bien compris les modes de désignation à Paris désignation des juges d'instruction se font se font par décision du président ou par délégation le vice-président chargé du service pénal. Deux questions. Quand on parle du vice-président chargé du service pénal c'est l'ensemble du service pénal quel que soit le pôle concerné. Nous sommes d'accord. Deuxièmement est-ce que le doyen des juges d'instruction intervient à quelconque moment dans la désignation et troisièmement je présume que vous allez répondre que c'est le doyen de l'ensemble des juges d'instruction et pas celui du pôle financier parce que vu qu'il n'y a que neuf magistrats ça devient vraiment un entre-soi. Est-ce que vous pouvez clarifier cette question ? Il y a un entretien préalable avec le doyen des juges d'instruction du pôle financier mais vous avez raison ils sont bien neufs. Il y a un entretien de la première vice-présidente pénale en matière de terrorisme avec le premier VP d'instruction chargé du pôle antiterroriste. Il y a un entretien préalable de la première vice-présidente chargée du service pénal avec le premier VP d'instruction pôle santé publique. Idem pour le crime organisé. Donc il y a bien évidemment des échanges et ensuite un arbitrage à la présidence. Donc la première c'est la vice-présidente chargée du service pénal qui s'entretient avec le doyen de chacun des pôles mais voilà qui s'entretient avec eux pour préparer une décision mais la décision ne lui échoue qu'à elle ou qu'à lui. D'accord. toute dernière question vous avez donc et vous l'avez expliqué très bien je trouve procédé à la désignation de trois magistrats vous n'étiez pas obligé vous auriez pu en prendre un, deux ou trois mais compte tenu si nous comprenons bien la difficulté de la faire et personne ne peut vous le reprocher en toute objectivité vous en prenez droit pour assurer une vraie collégialité une majorité dans la collégialité et vous avez dit tout à l'heure on se pose des questions sur la place des femmes donc là on a deux femmes Aude Burési et Stéphanie Tachaud vous avez expliqué le parcours de chacune et la légitimité qui était la leur plus Serge Tournaire sur lequel on a plus d'éléments rappelez rappelez à la commission comment les choses fonctionnent quand vous désignez trois magistrats trois juges d'instruction est-ce qu'il y a la prééminence de l'un sur les deux autres est-ce que par exemple désignant Serge Tournaire parmi avec les deux autres c'est nécessairement lui qui devient le chef de cette instruction c'est pas la bonne formule évidemment mais vous comprenez l'idée est-ce que vous pouvez préciser cette question ou est-ce que finalement Serge Tournaire Aude Burési ou Stéphanie Tachaud ne sont qu'un parmi trois à même niveau à égalité alors effectivement le magistrat premier nommé est celui qui coordonne l'instruction et qui est seul autorisé à saisir le JLD oui pour l'enregistrement le premier nommé est Serge Tournaire oui absolument monsieur le rapporteur toujours dans cette idée d'aller pour des dossiers pareils vers des magistrats extraordinairement chevronnés et c'est ces deux magistrats que je mets en avant Renaud Van Rynbeck et Serge Tournaire la parole j'ai vu Olivier Marlex qui voulait poser une question en tant que sa vignette je crois après merci monsieur le président vous êtes très attentif vous nous l'avez dit et vous êtes vraiment sur le profil plus ou moins politique des magistrats que vous désignez vous avez même soin de ne pas désigner une magistrate remarquable mais dont le père a l'air de tenir un blog vous en écartez un autre parce qu'il a affiché des sympathies pour un engagement potentiel à droite je veux dire toutes ces scrupules sont plutôt à votre honneur monsieur le premier vice-président mais si on pousse ce raisonnement sur l'impartialité de la justice et ne serait-ce que l'apparente impartialité de la justice qui fait partie de l'impartialité elle-même est-ce que vous comprenez qu'on peut aussi s'interroger sur le fait qu'on a à Paris en même temps à ce moment-là un président du tribunal de grande instance vous-même qui avait été collaborateur de madame Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre déléguée à l'enseignement secondaire dans un petit ministère donc 15 ans plus tôt nommé par son mari au poste que vous occupez on a une procureure générale de la république à Paris qui vous a succédé dans le même poste au cabinet de madame Royal elle l'a confirmé ce matin et donc ce petit le monde étant petit le même pouvoir de nomination du même président de la république vous amène à vous retrouver tous les deux aux plus hautes responsabilités d'un certain nombre d'affaires politico-financières est-ce que vous comprenez que ça peut que c'est sans doute pas le scénario idéal pour apporter toute la sérénité dans la sur cette lecture d'une justice impartiale je vais essayer de vous répondre avec la plus grande franchise monsieur le député je ne connaissais absolument pas Ségolène Royal quand elle m'a proposé d'entrer à son cabinet et je suis entré après un entretien qui portait sur la manière de lutter contre la pédophilie à l'éducation nationale car le sujet suscitait un vif émoi dans l'opinion et c'est donc sur des critères de juriste on va dire qu'elle a supposé satisfaisant qu'elle m'a recruté et je dois dire qu'un conseiller technique il est là pour porter des dossiers techniques et d'en faire l'expertise pour un ministre j'ai donc travaillé sur ce sujet qui était extrêmement sensible parce qu'il pouvait susciter un vif émoi auprès des syndicats d'enseignants et j'ai eu la satisfaction de constater que la fameuse circulaire de août 97 rédigée dans les deux mois de ma prise de fonction soumise au conseil d'état a été validée le deuxième sujet que j'ai traité n'était pas spécialement partisan c'était la sécurité des sorties scolaires j'ai eu en charge l'enseignement privé l'enseignement privé ça avait mis plusieurs millions de personnes dans les rues à Versailles plusieurs années auparavant il n'y a pas eu une difficulté il n'y a pas eu une manifestation j'ai travaillé sur l'obligation scolaire sur la lutte contre les sectes sur les violences en milieu scolaire j'ai essayé de faire en sorte que l'éducation nationale soit mieux associée donc voilà des sujets que j'ai porté mais pour répondre à votre question j'ai demandé à réintégrer deux ans plus tard la justice qui était mon métier et de retrouver mes fonctions de juge et ensuite je n'ai jamais participé à la moindre campagne politique pour qui que ce soit je n'ai aucun engagement partisan je n'ai aucune carte je suis membre d'aucune association je ne fais partie d'aucun réseau je ne suis membre d'aucun cercle de pensée ou de réseau d'influence j'ai vu ce matin dans Paris Match que cette fois-ci on me disait on m'imputait le fait d'avoir participé au programme justice d'Emmanuel Macron alors je dis tiens cette fois-ci on change de candidat absurde 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 monsieur le député jamais jamais je n'ai participé à l'élaboration d'un programme justice de qui que ce soit je ne suis dans aucune écurie j'ai essayé pendant ces deux années de cabinet ministériel de faire mon travail et nous sommes un certain nombre de magistrats à avoir travaillé en cabinet ministériel la grosse différence que je fais c'est que je ne suis pas allé en cabinet justice je suis allé en cabinet éducation nationale ce qui n'a strictement à mon sens rien à voir et ensuite vous me parlez de Catherine Chans-Renaud Catherine Chans-Renaud est une camarade de promotion c'est connue en février 79 à l'ENM elle était dans ma direction d'études et elle était une magistrate qui était considérée on va dire comme une auditrice plutôt conservatrice c'était un peu l'image qu'elle avait et lorsque j'avais besoin à la direction des affaires juridiques d'un chargé de mission rigoureux pour tout vous dire j'étais en 97 à l'éducation nationale et la direction des affaires juridiques travaillait avec des codes de 92 c'est à dire avant nouveau code pénal donc il fallait quelqu'un peut-être qui ait une expertise donc je lui ai proposé de rejoindre effectivement le ministère pardon monsieur le président ce n'était pas ma question évidemment je n'ai pas l'outre-cuidance de m'interroger sur vos capacités à exercer les fonctions que vous avez exercées où que ce soit la question n'était pas celle-là ma question c'était vous-même prenez des précautions sur l'engagement ou l'apparence d'engagement la façon dont les choses pourraient être perçues par le justiciable ou par l'opinion publique et ma question portait sur le fait qu'on se retrouvait aux deux plus hauts postes à Paris deux des trois plus hauts postes occupés par deux personnalités qui ont eu quoi qu'on en dise un moment d'engagement auprès d'un auprès d'une personnalité politique très engagée j'étais en cabinet ministériel ça crée quand même une petite sympathie à un moment pour son ministre c'est ce regard que l'extérieur pouvait avoir sur ce concours de circonstances qui fait que deux anciens collaborateurs de madame Montréal se retrouvaient en même temps je comprends que votre réponse s'arrête là deuxième mais pardon rapporteur pardon excusez-moi monsieur le député monsieur le député ce qui est important et peut-être qu'on est au coeur du sujet c'est que un président il relève du pouvoir de proposition du conseil supérieur de la magistrature et que donc quand je suis nommé président à Nice en 2005 le président de la république garant de l'indépendance d'autorité judiciaire c'est Jacques Chirac quand je suis nommé en 2010 président du tribunal de Nanterre le président de la république chargé d'indépendance de l'autorité judiciaire et à l'époque président du CSM parce que les textes ont été modifiés ensuite c'était Nicolas Sarkozy et en 2014 effectivement c'était François Hollande mais ce qui est important c'est qu'un président il est nommé c'est un pouvoir propre de proposition du conseil supérieur de la magistrature et je tiens à vous dire monsieur le député que je suis probablement un des magistrats qui a été le plus inspecté contrôlé sur son activité par la cour des comptes par l'inspection générale de la justice et jamais on n'a pu mettre en doute ma capacité ou de gestionnaire ou de chef de juridiction merci monsieur le premier président deuxième question sur le choix du juge d'instruction si je comprends bien vous nous avez dit que dans les affaires politico-financières les plus sensibles toutes celles que vous avez énumérées vous avez donc désigné fait le choix de désigner seul le premier juge d'instruction plutôt que de vous en remettre à la collégialité ou à consulter pardon plutôt que de consulter vous avez assumé seul cette responsabilité c'est bien ce que vous nous avez dit sur le madame le juge Simon messieurs Davé et l'homme qui ont enquêté en tant que journaliste sur cette affaire je crois que vous ont rencontré et vous ont demandé confirmation du fait que madame Simon était venue se plaindre auprès de vous du fait qu'elle se sentait écartée et que le tableau de permanence qui est prévu dans le code de procédure pénale faisait que logiquement c'était son tour de permanence et donc elle aurait dû être désignée est-ce que vous confirmez qu'elle est venue se plaindre auprès de vous de cette situation ? je n'ai pas accordé d'entretien à Gérard Davé et Fabrice Lhomme je leur ai demandé par mail leur question et je leur ai répondu par mail donc je n'ai pas eu d'entretien il n'y a pas eu alors ils disent qu'il y a eu une explication orageuse il n'y a eu aucune explication orageuse il y a eu un entretien au cours duquel je crois que dans ma réponse à messieurs Davé Lhomme j'invoque le secret pour ne pas raconter effectivement je n'aime pas beaucoup raconter des entretiens avec des magistrats parce que sinon ils vont avoir l'impression qu'à chaque fois qu'ils me parlent ça va se retrouver je dirais sur la place publique mais en l'espèce je n'ai rien à cacher à la commission et je tiens à dire que je lui ai expliqué monsieur le député que effectivement cette affaire des écoutes l'avait forcément un peu affaiblie et qu'il fallait laisser passer cette période et qu'elle serait très rapidement désignée dans d'autres dossiers et donc elle a été dans le dossier du modem pour terminer sur la question du choix du juge bon vous avez désigné Renaud von Rundbeck comme étant un peu fragile si je comprends bien vous aviez peur vous aviez peur de trop charger la barque alors ce que j'ai du mal à comprendre l'argument que vous avez évoqué pour justifier le fait que ce n'était pas lui c'est qu'il avait une affaire concernant l'UMP Nicolas Sarkozy alors est-ce que vous pouvez nous éclairer parce que moi je me souviens que j'ai en mémoire c'est qu'il avait refusé de signer le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy au contraire dans le dossier des comptes de campagne enfin ça c'est en février 2016 il avait laissé le juge Tournaire faire tout seul signer seul ce renvoi c'est en 2016 c'était un an avant c'était juste avant la primaire de la droite mais ça c'était donc ça avait eu un impact déjà mais c'était un an avant donc je ne vois pas ce que M. von Rundbeck avait encore comme dossier concernant impliquant Nicolas Sarkozy à ce moment-là vous avez mal compris ce que je veux dire ce que j'ai souhaité dire c'est que sous ma présidence Serge Tournaire ne s'est vu confier aucun dossier aucun dossier susceptible de concerner Nicolas Sarkozy j'ai dit simplement que au cabinet Van Rundbeck il y a beaucoup de dossiers concernant également la même mouvance politique c'est-à-dire les dossiers Balkany les dossiers Balkany ils ont été violents M. le député ça a été violent vous avez dit que vous n'alliez pas que M. von Rundbeck est deux candidats à l'élection présidentielle vous avez cité en citant l'UMP et j'étais le Front National ah d'accord d'accord donc il n'y avait personne il n'y avait personne de droite à ce moment-là M. le député pour être tout à fait précis historiquement factuellement Marine Le Pen a fait l'objet d'une convocation aux fins de mise en examen pendant la campagne présidentielle et de mémoire il me semble qu'elle ne s'y est pas rendue mais c'est donc bien dire que la tension elle était extrême la tension elle était extrême le pôle financier se retrouvait boulevard des italiens avec deux candidats à la présidentielle et on voit bien M. le député je me permets de vous le dire que ça devient de plus en plus violent de plus en plus violent il y a peut-être des causes multiples mais on voit que le débat va être rude et de plus en plus rude une petite question aussi sur lors de la désignation du juge d'instruction ou des discussions que vous avez quand vous avez Mme Moulette et qu'elle vous informe de l'ouverture de l'information judiciaire est-ce que vous avez été amené à discuter de la qualification pénale des faits retenus jamais je n'ai eu aucune discussion avec le parquet national financier ou avec le parquet de Paris sur un quelconque dossier et j'ai mis un terme à une pratique ancestrale où il y avait parfois des réunions avec des juges d'instruction susceptibles d'être désignés dans des dossiers où on réunissait les enquêteurs le parquet tout ça j'ai mis un terme j'ai dit c'est pas possible il y a les enquêteurs et le parquet il y a l'ouverture d'informations et ensuite il y a les juges d'instruction une fois qu'ils sont désignés je suis très soucieux de cela la bienveillance de mes collègues une dernière une dernière question la CEDH proclame le principe d'impartialité du juge c'est dans nos principes évidemment j'espère qui est défini notamment comme l'absence de préjugés quand le même magistrat instructeur instruit 4, 5, 6 affaires mettant en cause le même justiciable soit évidemment ça peut être du saucissonnage de dossiers ce qui est pas mal pour alimenter la chronique on a un peu l'impression que ça relève de ça parfois d'ailleurs mais considérons que ce sont des dossiers distincts quand le même justiciable en l'occurrence Nicolas Sarkozy se retrouve la 3ème et 4ème fois devant le même juste d'instruction dans des affaires donc différentes est-ce que vous pensez que ce justiciable peut encore avoir le sentiment d'avoir affaire à une justice impartiale un juste qui n'a pas de préjugés c'est une question qu'on pourrait poser d'ailleurs de manière plus abstraite on ne parle pas d'un cas précis monsieur le député j'entends votre inquiétude et je pense qu'il faut qu'on avance et qu'on réfléchisse par rapport à cela factuellement factuellement je n'ai désigné une fois de plus jamais Serge Tournaire en empilant les dossiers en lui confiant les dossiers concernant un même justiciable donc vraiment je considère que je ne suis pas concerné par les choix qui ont pu être faits en amont mais je ne me dérobe pas à la question que vous posez je pense qu'elle est fondamentale toute l'institution judiciaire doit progresser sur cette notion d'impartialité on doit tous progresser et donc il faut que et à l'instruction et dans la phase de jugement on progresse encore dans cette notion d'impartialité parce que c'est cela qui est la seule garantie de conviction pour nos concitoyens que la justice est indépendante et ne fonctionne pas au travers de d'appréciation partisane pardon je laisse la parole à Cécile intermeilleur merci merci beaucoup monsieur le premier président moi je n'aurais pas de questions vraiment précises je trouve que vous avez été extrêmement concret et de nature à lever le doute sur les questions que nous pourrions avoir je tenais à le dire simplement quand vous faites valoir que toute l'institution judiciaire doit progresser sur la notion d'impartialité par rapport à la question que pose Olivier Marlex et qui a tout son sens par rapport à des juges d'instruction qui pourraient être déshabitués finalement d'un certain nombre de justiciables j'ai une question beaucoup plus générale est-ce que les moyens dont vous dont vous bénéficiez vous permettent d'avoir cette ambition la réponse c'est évidemment non puisque pour être tout à fait clair la politique du PNF qui ouvre peu d'informations a compliqué mon action puisque moins elle ouvre d'informations moins je peux justifier auprès de la chancellerie une augmentation des moyens la chancellerie a été exceptionnellement réactive dans la gestion du terrorisme et j'ai pu obtenir des moyens supplémentaires en temps adapté je dirais pour permettre de passer de 8 à 12 juges d'instruction de passer à 8 à 12 JLD pour faire face à la déferlante terroriste pour le financier le problème il était là pareil d'ailleurs pour les crimes contre l'humanité quand il y a une politique restrictive en termes d'information il m'est difficile moi de justifier des moyens supplémentaires pour avoir plus de juges donc dès que j'ai senti qu'il y avait une évolution du fait du nombre d'ouvertures d'informations et puis un deuxième phénomène qui est apparu qui est un peu plus éloigné de notre sujet mais qui n'en est pas si loin c'est les affaires GIRS quand vous avez une affaire de grand banditisme vous avez forcément un volet financier en termes de blanchiment et donc je me suis rendu compte que très souvent il y avait un juge d'instruction GIRS crime organisé qui n'est pas forcément un spécialiste des circuits de blanchiment et il fallait désigner un juge d'instruction GIRS financier et sur la base de ces évolutions fondamentales d'une marche en avant je dirais des juges d'instruction de plus en plus sur des dossiers difficiles je me suis battu pour demander des moyens supplémentaires pour le tribunal et pour la cour d'appel de Paris que j'ai l'honneur de présider et c'est dans ces conditions que j'ai obtenu un juge d'instruction supplémentaire mais un seul juge d'instruction supplémentaire pour la GIRS et nous avons été les huit premiers présidents des cours d'appel GIRS à appeler l'attention sur le fait que les chambres de l'instruction étaient complètement embouteillées que les chambres des appels correctionnels étaient complètement embouteillées et on me promet quatre postes supplémentaires dont j'attends la confirmation demain matin Bien, je laisse la parole à Antoine Savigna Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président Vous nous avez expliqué tout à l'heure au début de cette audition que pour les dossiers sensibles vous faisiez quasi systématiquement le choix de la co-saisine ou de la collégialité et vous nous disiez que vous faisiez cela pour à la fois répartir le risque et protéger Moi, j'adhère à cette vision humaniste des choses et je pense qu'on ne peut que la louer mais quand on se place sous le prisme de l'indépendance de la justice qui est l'objet de cette commission d'enquête j'ai envie de vous dire répartir quel risque et protéger de quoi parce que s'il faut protéger le juge d'instruction c'est qu'il est sujet à peut-être pas des menaces mais des pressions des influences et que c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes amené à en désigner deux ou en désigner trois dans les sujets sensibles et c'est pour nous le cœur du travail qu'on est en train de faire et j'avoue que vos propos laissent libre cours à tous les mauvais fantasmes alors si vous pouviez nous dire ce qu'il en est je vais essayer de dissiper votre inquiétude monsieur le député lorsqu'il y a eu les attentats de janvier 2015 j'ai désigné six juge d'instruction quand il y a eu les attentats du 13 novembre 2015 j'ai désigné six juge d'instruction parce que un il fallait aller vite c'était un risque parce que six on multiplie les risques de tensions d'affrontements et le pôle antiterroriste a lui aussi été parfois traversé par des débats internes et ce qui était important bien évidemment c'est que l'équipe quand elle est nombreuse et qu'elle est soudée elle peut faire face aux dangers et vous voyez lesquels en matière de terrorisme et je peux vous dire monsieur le député que là je les ai reçus après les attentats trois minutes et je leur ai dit chers collègues la France vous regarde elle espère qu'il n'y aura pas de division il n'y aura pas de tension et que vous saurez oeuvrer je dois dire je dois dire que et pour le procès des attentats de janvier 2015 et pour le procès des attentats du 13 novembre 2015 130 morts et des centaines de blessés le juge d'instruction a bouclé son dossier en quatre ans une affaire monstrueuse on attend la décision de la chambre de l'instruction demain pour savoir si le procès peut être organisé l'union fait la force l'union protège aussi des préjugés et le juge d'instruction que j'ai été puis le président de correctionnel que je suis devenu et enfin le président de la cour d'assises que j'ai été avant d'aller vers des fonctions d'administration m'ont convaincu qu'à trois on est plus intelligent que tout seul et que le débat au sein d'une collégialité délibéré de cour d'assises permet d'échanger et finalement de prendre en compte la sensibilité des uns des autres et de rendre une justice de plus grande qualité oui je vous remercie de cette réponse j'entends parfaitement bien que pour les attentats et que dans la mesure où en plus il s'agit de délits de masse comme vous le disiez avec énormément de victimes à traiter à voir et à entendre on est besoin d'un grand nombre de juges d'instruction aussi dans ce cas là pour diviser le risque d'exposition de chacun mais là on peut légitimement tous penser et s'entendre sur le fait que puisqu'on en parlait tout à l'heure François Fillon n'allait pas attenter à l'avis des magistrats et qu'il n'était pas exposé à un risque en instruisant son dossier et vous nous avez dit aussi souhaiter répartir le risque d'accord et répartir aussi le risque d'erreur avec une pluralité de lecture je l'entends parfaitement et je trouve que c'est plutôt une très bonne administration de la justice mais dans le cas d'affaires venant du PNF les protéger de quoi et encore une fois est-ce que c'est de la pression du monde extérieur est-ce que c'est de la pression des médias est-ce que c'est de la pression de l'exécutif est-ce que c'est de la pression des politiques je ne sais pas mais c'est ça qui me paraît un peu ambigu je suis peut-être mal exprimé ce que je veux dire c'est que dans la désignation j'essaye de faire en sorte de désigner ceux qui ne feront pas à l'objet de polémiques immédiates pour les protéger en revanche je crois que la force de la collégialité c'est de précisément réfléchir à trois sur la stratégie c'est de pouvoir procéder à des auditions à deux ou à trois et c'est permettre un échange avec des collègues hommes femmes qui peuvent ainsi enrichir une réflexion plutôt que de travailler tout seul moi j'ai été juge d'instruction la collégialité n'existait pas et sachez monsieur le député que quand je crois que c'est Robert Badinter qui a souhaité aller vers la collégialité j'ai été un des rares à soutenir ce projet là parce qu'il me semblait aller dans le sens de l'histoire ça a été très contesté à l'époque maintenant c'est une vérité d'évidence mais historiquement quand la collégialité a été créée j'entendais encore cette expression ça c'est une vraie collégialité ça c'est une fausse collégialité c'est à dire qu'il a fallu du temps pour convaincre des magistrats qui sont souvent un peu solitaires d'apprendre à travailler en équipe donc c'était pas du tout je dirais une menace par rapport à l'extérieur c'était une garantie d'un débat au sein d'une collégialité pour cela il faut essayer de trouver une équipe qui s'entend on a dans l'histoire connu des vives tensions entre Eva Joly et d'autres magistrats instructeurs qui provoquaient des difficultés et c'était pas forcément une excellente image pour l'institution judiciaire j'ai essayé autant que faire se peut d'éviter cet écueil je laisse la parole à Naïma Moutchou merci monsieur le premier président je voudrais d'abord vous remercier pour vos réponses précises et complètes à la commission et saluer plus particulièrement votre vigilance sur la question de la collégialité que je considère moi être un enrichissement dans la décision et votre vigilance sur les questions de parité très important aussi monsieur le premier président vous avez évoqué la dureté de ces affaires politiques qui risquent dans l'avenir peut-être effectivement de se multiplier donc c'est un sujet aujourd'hui mais c'est aussi un sujet pour demain et je voudrais reprendre à mon compte la question qui a été posée par monsieur le rapporteur à l'occasion d'une autre édition puisqu'on a beaucoup entendu parler de pression c'est vrai est-ce que vous seriez favorable à une trêve pendant la période électorale moi je ne le suis pas à titre personnel mais peut-être suis-je dans l'erreur une trêve de l'action publique une pause à chaque fois qu'un candidat à une élection et en particulier l'élection présidentielle serait mise en cause est-ce que ça vous paraît être un moyen peut-être de rendre ces enquêtes plus sereines ou ces instructions et de faire en sorte que l'indépendance de la justice soit mieux assurée c'est une question très difficile madame la députée quand je dis que le débat devient de plus en plus âpre j'ai été frappé de la campagne municipale et ce qui s'est passé autour de Benjamin Griveaux quelque chose qui a emporté je dirais un candidat en quelques heures je me permets de signaler autre chose oui mais il n'y a même pas eu l'ombre d'une vérification judiciaire ça a explosé en vol je dirais bon je pense que les réseaux sociaux je pense que les fake news je pense que la la divulgation d'informations fausses vont se multiplier vont se multiplier et si je puis me permettre madame la députée j'appelle votre attention sur le dispositif que le législateur a voté concernant la diffamation électorale en période électorale concernant les fake news vous avez mis en place un dispositif qui veille à confier au seul tribunal de Paris au seul tribunal de Paris les fake news commises à Saint-Denis de la Réunion à Fort-de-France à Montpellier ou à Dunkerque pour les élections nationales vous allez donc concentrer sur une seule juridiction des contenus extraordinairement diffamatoires pour lesquels l'honneur d'un candidat aux législatives ou aux présidentielles peut être sali par un mécanisme de tweet automatique qui font qu'une fake news traverse toute la France et je sais pour avoir traité la diffamation électorale que dans ces cas là les candidats diffamés viennent à l'audience parce qu'ils veulent laver leur honneur tellement c'est odieux de se voir ainsi imputer des faits pareils et là on envisage un mécanisme où en 48 heures il faut que tout soit traité par le tribunal de Paris je pense qu'on va vers une difficulté et comme on est à deux ans de la prochaine échéance présidentielle je pense qu'il faut y réfléchir alors pour répondre à votre question la pause moi je considère que j'ai pas autorité et j'ai pas compétence pour répondre à cette question d'une pause électorale parce que je crains que l'on dise que l'on fasse la pause pour les uns et pas pour les autres et que il y ait une inégalité de traitement des citoyens devant la loi pénale je pense en revanche que l'ouverture de l'information est dans le droit dans la procédure pénale actuelle la meilleure des garanties parce que il y a un débat contradictoire je pense qu'une enquête préliminaire qui dure pendant deux ans trois ans sept ans sans accès au dossier sans possibilité pour les avocats de savoir ce qu'il en est ça pose problème donc révisons la procédure pénale peut-être allons vers un mécanisme concernant les fadettes qui pourraient être calés sur celui des écoutes téléphoniques mais je pense que envisager une pause pour les uns et pas pour les autres exposerait probablement un débat inutile sur une inégalité des citoyens devant la loi merci monsieur le premier président je partage tout à fait votre inquiétude sur les dangers de la désinformation dans le débat démocratique pour ne rien vous cacher j'ai été rapporteur du texte sur la manipulation de l'information et nous avions eu un débat âpre sur la territorialité effectivement de ces affaires alors on n'est pas sur la diffamation mais sur la fausse information mais le texte a de toute façon été voté mais je vous rejoins tout à fait sur les conséquences effectivement pour demain je laisse la parole à Cécile Intermayer étant entendu que bon allez si je veux être totalement honnête on va dire que l'Assemblée nationale vote les lois et c'est au gouvernement d'y mettre les moyens voilà je laisse la parole à Cécile Intermayer simplement monsieur le premier président vous avez parlé de la collégialité du bienfait de la collégialité vous avez parlé des moyens et nous sommes tous conscients que les moyens ne sont pas au rendez-vous est-ce que vous considérez que l'indépendance de la justice et son impartialité puisque je pense que les deux choses vont avec les deux choses vont ensemble et est en situation critique par rapport à la collégialité à cette absence de collégialité ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est par rapport au secret de l'instruction vous avez très bien expliqué pourquoi vous n'aviez pas expliquer vos choix et discuter de vos choix pour que ne fuite pas finalement la désignation du juge d'instruction qui vous paraissait le plus compétent pour cette affaire comment quel moyen considérez-vous possible de mettre en oeuvre pour que ce secret de l'instruction devienne une réalité compte tenu des difficultés que vous que vous constatez pour pour une affaire relative à la désignation d'un juge d'instruction imaginons ensuite sur l'instruction de l'affaire elle-même l'indépendance oui ça passe par des moyens supplémentaires pour l'autorité judiciaire mais une autorité judiciaire qui doit rendre des comptes de son activité et j'espère j'en profite puisque je suis ici pour dire que pendant la période de confinement la justice a travaillé et la cour d'appel de Paris que j'ai honneur de présider elle va rendre 30 d'ailleurs j'attendais les chiffres puisqu'on est le 2 juillet à peu près 5200 arrêts qui ont été rendus pendant cette période ça me permettait de le dire parce que je voulais le dire à la représentation nationale il y a eu beaucoup de travail à distance mais il a été fait oui je pense que l'indépendance ça passe par une augmentation des moyens mais également je le dis il faut rendre des comptes sur ce qu'on a fait des moyens qui nous ont été alloués je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'efforts considérables mais il faut augmenter le nombre de magistrats et de fonctionnaires dans tous les pans de l'activité c'est indispensable pour nous permettre de rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables s'agissant du secret de l'instruction c'est un sujet compliqué parce qu'on sait que dès qu'il y a plusieurs parties au dossier et qu'il demande la copie de la procédure sa fuite dans la presse il me semble qu'il y a une évolution que l'on pourrait envisager c'est que la mise en examen soit motivée c'est à dire que le ou les juges d'instruction qui procèdent à une mise en examen disent en quoi ils considèrent qu'il y a des indices graves et concordants vous savez que une loi a permis que les débats soient publics devant la chambre de l'instruction c'est peu utilisé c'est peu utilisé pourtant c'est une fenêtre je dirais de contradictoire et de publicité je pense que la motivation de l'ordonnance permet de savoir sur la base de quels éléments des juges d'instruction se sont prononcés à la seule condition que cette ordonnance là bien évidemment soit susceptible d'appel c'est à dire un examen par la chambre de l'instruction la clé de tout c'est le recours c'est l'examen par une juridiction supérieure pour vérifier ce qu'il en est c'est ça maintenant les fuites je ne sais pas comment faire et dans un monde de plus en plus connecté tout circule à la vitesse de l'éclair mais par rapport à ce défaut là il faut aller vers une plus grande transparence ce qui fait du mal à l'institution judiciaire c'est son opacité si je peux me permettre en prolongement la question de notre collègue Cécile Luntermeyer et votre réponse monsieur le premier président sur la motivation c'est une vraie question que nous nous étions posées dans le cadre d'une analyse que nous avions faite avec mon collègue Breton sur le secret de l'enquête et l'instruction c'est pas tant la motivation parce qu'en réalité les juges d'instruction quand ils mettent en examen ou mettent en détention par exemple sur l'encapacité de motiver mais c'est cette motivation doit-elle être rendue publique c'est la question de la publicité de la motivation vous avez fait référence vous avez raison au débat devant la chambre de la chambre d'instruction qui sont théoriquement publiques et moi pour en avoir présidé j'ai jamais vu de journaliste à la chambre d'instruction donc on voit bien la limite de cet exercice ou alors de manière tout à fait exceptionnelle vous sauriez donc si je comprends bien et je perçois parfaitement la logique des choses même si c'est difficile parce qu'en réalité voulant réduire la problématique du regard extérieur on la renforce mais ça peut être une logique vous seriez favorable à la publicité au rendu public d'une ordonnance de mise en examen d'une personne je suis ouvert je dirais même à tout c'est à dire que la défense demande à ce que ce soit pas rendu public s'il le souhaite mais qu'il y ait un débat là-dessus et ce qui est important également c'est que ça me paraît plus satisfaisant qu'un communiqué du parquet ça permet très exactement de savoir la position de magistrat du siège mais pour répondre une fois de plus au fond des choses quand j'ai quitté Paris le tribunal de Paris les juges d'instruction m'ont dit il faut faire quelque chose pour la chambre de l'instruction il faut augmenter les moyens de la chambre de l'instruction c'est à dire qu'eux-mêmes demandaient demandaient à ce que les dossiers puissent aller plus vite devant la chambre de l'instruction c'est à dire qu'ils demandaient un contrôle plus rapide de leurs actes j'espère pouvoir créer cette chambre de l'instruction en septembre 2020 à la cour d'appel de Paris une formation supplémentaire c'est trois magistrats de plus ça veut dire qu'il y aura huit formations à la chambre de l'instruction et c'est ça qui me paraît important c'est que si on conteste le déroulement d'une information qu'on puisse aller rapidement devant le juge d'appel pour que le juge d'appel examine ce qu'il en est et qu'ensuite on ait la possibilité de saisir la cour de cassation si on considère qu'il y a eu une erreur dans l'application du droit j'ai une dernière question pour ma part monsieur le premier président dans les affaires qui défraient la chronique en ce moment c'est le moment il y a les histoires des fadettes des écoutes d'avocats mais en lisant le même article que vous de Paris Match qui visiblement n'est pas très en tout cas n'est pas valable sur tous les sujets il est indiqué tout de même qu'il y a notamment des magistrats pour lesquels on a regardé les relevés téléphoniques y compris ce qui se dit dans l'article de Paris Match y compris l'ex-procureur national financier aussi ces appels passés en revue bon on voit que monsieur Van Ruenbeek se censerait ému et plein et on comprend évidemment bien pourquoi ce matin madame Champronne nous a parlé d'une fusion une progression de fusion des enquêtes en 2016 je crois quelque chose comme ça avec celle qui avait lieu déjà à l'instruction est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire cette affaire-là concrètement est-ce que ça renforce votre conviction sur le fait qu'il faudrait peut-être un rééquilibrage entre parquet et siège au niveau de l'instruction et enquête préliminaire alors sur l'enquête préliminaire c'est clair qu'une enquête préliminaire qui dure des années et des années sans contradictoire c'est pas normal c'est pas normal parce que ça ne permet pas à la défense de pouvoir exercer un contrôle je dirais même autre chose il n'y a pas en procédure pénale d'organes juridictionnels permettant de contrôler la régularité des actes d'une enquête préliminaire et là il y a indiscutablement un trou dans l'organisation de nos juridictions je répète ce que je vous dis c'est que vraiment pour moi des fadettes sur des téléphones d'avocats soumis au secret professionnel ça me heurte j'ai été alerté tout à fait au début de ma prise de fonction par Renaud Van Rynbeek qui me disait mais on a l'impression qu'il y a des vérifications qui sont faites sur le standard du pôle financier je n'avais aucun moyen de le vérifier je n'avais aucune voilà donc je ne vous pouvez pas vous même ouvrir l'enquête préliminaire simplement monsieur le président un mois après ma prise de fonction j'ai été saisi d'une demande de saisie des deux téléphones portables professionnels du bâtonnier d'Ajaccio ces deux portables avaient été saisis et le bâtonnier d'Ajaccio contestait le principe de cette saisie un mois après ma prise de fonction après tout ce que je vous ai dit sur le vacarme autour de l'affaire des écoutes de l'Elysée en matière de perquisition concernant un bâtonnier c'est pas le JLD qui est compétent c'est le président du tribunal et comme nous étions en matière de terrorisme c'était moi président du tribunal de Paris j'ai donc décidé de prendre ce dossier et j'ai eu la perception qu'on avait saisi les téléphones de ce bâtonnier en espérant trouver quelque chose mais on ne me disait pas il y a quelque chose dans on pense qu'il y a un message un mail ceci cela donc j'avais un peu l'impression qu'on allait à la pêche à la preuve et j'ai donc pris la décision en conscience de restituer les téléphones portables à ce bâtonnier qui a été ensuite jugé l'affaire est pas là il y avait pour moi une question de principe je le précise pour l'anecdote il était défendu par des avocats du barreau de Paris et par maître Vincent Nioré et ça a été une décision qui a qui m'a pas fait que des amis dans la maison puisque quelque part je rappelais un certain nombre de principes mais elle a eu une vertu c'est que ça a calmé le jeu les JLD ont été heureux d'avoir une position de leur chef de juridiction sur une question aussi sensible et je pense que pendant 2-3 ans j'ai cru en tout cas que ça s'était arrêté je vous remercie pour toutes vos réponses juste préciser tout à l'heure quand je disais que c'est les ministres qui mettent les moyens j'ai presque raison c'est juste que c'est nous qui votons le budget aussi donc bon je vais pas complètement nous dédouaner de nos propres responsabilités et éventuellement de nos propres turpitudes mais bon merci en tout cas pour vos réponses avant qu'on arrête la commission juste pour dire aux collègues et à ceux qui suivent nos travaux que nous avons eu des débats sur la fin de la commission puisqu'on doit terminer la semaine prochaine pour que le rapporteur puisse commencer à rédiger le rapport moi-même l'avant-propos avancer et rendre nos travaux le tout début septembre puisque le délai légal s'impose à nous que nous avons exclu un certain nombre d'auditions de propositions d'auditions qui avaient pu être avancées dans la presse comme étant des hypothèses de travail et donc les 3 auditions qui restent à venir seront celles de Mme Christiane Taubira ancienne garde des Sceaux ministre de la Justice Madame Nicole Belloubet garde des Sceaux ministre de la Justice actuelle et il y aura aussi l'édition de M. Jérôme Carviel voilà et je vous remercie bonne journée merci infiniment à vous et je vous remercie merci infiniment à vous et je vous remercie de M. Jérôme Carviel